Bien, donc je termine toujours sur la vidéo concernant l'ordonnancement, problème d'ordonnancement. Donc j'ai été arrêtée, donc c'est la deuxième partie qui, pour terminer la première partie, c'est la deuxième partie qui termine la première partie. Donc j'ai été dans la notion de l'historique sur la création ou bien l'apparition de cette approche d'ordonnancement. Donc j'avais dit que les méthodes ou bien les recherches scientifiques étaient accentuées après la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait la notion ou bien la guerre froide entre l'USA, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et entre l'URSS, qui est la nomination de la Russie actuelle. Donc, il y avait un retard du projet concernant la force d'attaque nucléaire sous-marin et la fusée Polaris de l'USA. Donc automatiquement, ce projet-là a été un grand projet qui avait des problèmes techniques et avait du retard, car il fallait coordonner entre 250 fournisseurs et 9000 sous-traitants. Donc il avait du retard par rapport, bien sûr, à l'URSS, c'est-à-dire la Russie. Et puisque l'Amérique, bien l'USA, était en guerre froide avec l'URSS, il fallait trouver une solution pour pouvoir obtenir l'efficacité maximale pour que ce projet-là se termine au bon délai. Donc automatiquement, les recherches scientifiques étaient renforcées et on a créé, on a conçu la méthode PERT, c'est-à-dire dont les acronymes sont Program Evaluation and Research Task ou Program Evaluation and Review Technique. Donc, c'est une technique ou bien une méthode systématique de planification, de contrôle et de correction des défaillances concernant le projet. Donc, globalement, c'est une méthode qui permet d'ordonner les différentes tâches liées au projet de la force d'attaque nucléaire pour avoir, ou bien pour terminer dans les délais, et c'est-à-dire être au-dessus de l'URSS. Bien, parce qu'il avait la concurrence entre les États-Unis d'Amérique et entre l'URSS, qu'elle a reçue actuellement. Donc, l'utilisation de PERT, c'est-à-dire puisqu'on a conçu cette méthode, elle a, c'est-à-dire son utilisation ou bien sa mise en œuvre, a ramené la durée du projet de 6 ans à 2 ans et demi. Donc, puisqu'on a adopté cette technique à ce projet, qui dans son cahier des charges était, c'est-à-dire, comment dirais-je, on a défini sa durée ou bien son délai à 6 ans, grâce à cette technique de PERT, elle était diminuée à 2 ans et demi. Donc, vous voyez l'efficacité de la méthode. Bien, donc, puisqu'elle a été, elle a donné sur le plan, c'est-à-dire pour ce projet-là spécifique, elle a donné un très bon résultat, donc elle a été publiée et généralisée et on l'utilise dans les différents types de projets. Bien, donc, dans un aspect de concurrence, on sait que dans la recherche scientifique, technologique, bien sûr, entre les grands, c'est-à-dire les grands pays, les pays capites, c'est-à-dire les grands pays qui ont les moyens de faire de très grandes recherches scientifiques. Donc, dans un aspect de concurrence et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour réussir les projets et les réaliser dans un temps optimal, il y avait l'apparition d'autres méthodes, autres que PERT. Donc, il y avait, par exemple, la méthode réseau de Pétri, la méthode MPM, qui est une méthode potentielle Métra qui est d'origine française, parce qu'on sait que PERT, c'est une méthode d'origine américaine. Il y a aussi les diagrammes de Gantt, il y a les graphes ou bien chemin de fer. On aura l'occasion de voir ces méthodes-là dans d'autres vidéos. Donc, on va se concentrer sur la méthode PERT. Bien, donc, la méthode PERT, ou bien on l'appelle potentielle TACHE par le fait qu'on voit le projet par l'axe de TACHE, c'est-à-dire que notre projet, il est divisé en plusieurs tâches. Bien, donc le projet est vu comme un ensemble de tâches. Donc, cette méthode PERT, le principe de la méthode est le suivant. Elle permet de réduire la durée totale d'un projet par une analyse détaillée des tâches ou activités élémentaires et de leur enchaînement. On considère le temps sans prendre en compte les ressources, c'est-à-dire ici on s'intéresse au temps de réalisation de chaque tâche. Le réseau PERT permet d'obtenir un ordonnancement optimum des tâches, les unes par rapport aux autres, pour minimiser la durée totale du projet. Donc, cette technique va nous permettre d'ordonner la réalisation des tâches de telle façon à obtenir une durée de projet minimale. Donc, le réseau PERT permet également de connaître les marges existantes sur certaines tâches. Donc, le fait d'ordonner les tâches et de vouloir minimiser le temps ne veut pas dire qu'on va, c'est-à-dire, il faut respecter le fait que chaque tâche doit prendre son temps. D'accord ? Donc, on doit prendre en considération la notion de la qualité du résultat. Donc, il faut finaliser la tâche pour avoir un meilleur résultat. Donc, aussi, on doit identifier, ou bien elle permet, cette technique, d'identifier les tâches critiques qui ne supportent pas de retard. Donc, grâce à la technique, on va mettre la main sur les tâches du projet qui ne supportent pas du retard. C'est des tâches qui doivent être faites à temps. Je vous donne un exemple. Si on est en face d'un projet de bâtiment, on voudrait construire, par exemple, un laboratoire. D'accord ? Donc, l'entrepreneur, il a beaucoup de tâches à faire. Il y a le terrassement du terrain, il y a les fondations, puis on va, c'est-à-dire, les ouvriers vont mettre les piliers, les murs. Puis, ils vont, c'est-à-dire, déposer la dalle, qui est la toiture. Donc, on sait que la dalle, elle doit, c'est-à-dire, on va mélanger le ciment et plusieurs, c'est-à-dire, matériaux pour déposer la dalle. Donc, on sait que la dalle, elle doit être déposée immédiatement. Sinon, les matériaux vont être, c'est-à-dire, vont être détériorés. Donc, on peut dire que le dépôt de la dalle est une tâche critique qui ne supporte pas de retard. Entre, c'est un exemple pour toucher à la notion de tâche critique. Et on va voir ça dans l'algorithme de l'ordonnancement. Bien. Donc, automatiquement, puisqu'on a, c'est une technique d'optimisation, donc, la donnée d'entrée de cette méthode-là est un graphe. On appelle ça réseau de pertes. Donc, le réseau de pertes, c'est un graphe orienté. Puisque c'est un graphe, on a les sommets et les arcs. Donc, dans le réseau de pertes, les sommets sont les étapes. Et les arcs sont les tâches. Donc, on va essayer d'expliquer. Donc, on a notre projet. Notre projet, il est formé de plusieurs tâches. D'accord ? Donc, chaque tâche a automatiquement un temps de début et un temps de fin. Donc, ou bien une étape de début et une étape de fin. Donc, les sommets sont ces étapes-là. Chaque sommet, ou bien chaque tâche, a un sommet de début et un sommet de fin. Bien. Les arcs, c'est-à-dire le lien entre les deux sommets, c'est la durée de la tâche. Donc, les arcs, c'est la durée de la tâche. Et bien sûr, puisque c'est un graphe orienté, donc le sens de la tâche, ou bien le sens de l'arc, montre que, c'est-à-dire le début, le début de la flèche, c'est le début de la tâche. Et la fin de la flèche, c'est la fin de la tâche. Donc, à chaque tâche est associée une durée. Chaque tâche a une liste de ses antécédents, c'est-à-dire, il y a des tâches qu'il faut avoir terminées pour commencer la tâche en question. Ça s'appelle les contraintes d'antériorité. Donc, je vais bien illustrer toutes ces définitions par des graphiques. Donc, puisque c'est un graphe, donc on a une représentation graphique. Donc, puisque c'est un graphe, automatiquement, c'est un dessin. Donc, comment on va dessiner ce réseau de pertes ? Ou bien, comment on va le modéliser, si je puis dire ? Donc, on a dit que les sommets, c'est des étapes. Sur le plan sémantique, on a expliqué que veut dire une étape. L'étape, c'est l'état de début, ou bien l'étape fin de chaque tâche. Symboliquement, pour pouvoir dessiner notre réseau pertes, c'est un cercle, vous voyez ? L'étape est symbolisée par un cercle, vous voyez ? Un cercle. La tâche, c'est le déroulement dans le temps d'une opération. Donc, la tâche a une durée de réalisation. Elle est symbolisée par un vecteur, ou bien une flèche, qui est orientée. Et sur la flèche, on a le nom de la tâche, et on a la durée par entreprise.